La proposition qui a été faite au nom de l'intersyndicale, c'est une proposition de se parler, en mettant de côté les 64 ans et cette réforme pour l'instant, d'ouvrir des discussions sur le travail et les retraites, et de faire en sorte qu'on trouve une voie de passage pour apaiser les tensions. Donc c'est une proposition positive, c'est une proposition d'apaisement, et à peine deux heures après ou trois heures après, la réponse est une fin de non-recevoir. Et ça va commencer à suffire les fins de non-recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il ne suffit pas de dire partout qu'on veut le dialogue, mais on ne veut pas discuter par exemple des retraites. Ce n'est pas possible, regardez ce qui se passe derrière nous, comment vous voulez qu'on aille discuter si on ne peut pas parler des retraites dans cette période. Donc nous on a fait cette proposition de point de vue intersyndical, on va écrire y compris sur cette proposition d'ici la fin de la semaine, et l'idée c'est qu'on puisse enfin apaiser les choses. Mais c'est insupportable que la réponse soit enfin de non-recevoir. Vous voyez, j'en suis sans mots. Non mais c'est... on ne peut pas dire quand on fait une proposition comme ça qu'on nous tend la main. Si on nous tend la main pour discuter de l'usure au travail, qui est très importante, de l'emploi des seniors, qui est très importante, qui sont très importantes, de la pénibilité, nous on dit très bien, ce sont des sujets très importants, mais pourquoi donc ne pas avoir évoqué dans une approche du travail, et pas simplement d'une approche des retraites. Donc c'est bien qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de remettre les choses à l'endroit. Et pour remettre les choses à l'endroit, on fait pause sur l'application de cette réforme, la promulgation de cette réforme, dès 64 ans, et on se met autour de la table, et pour nous aider, on fait appel à des personnes indépendantes qui pourraient faire le tour un peu des acteurs et voir où sont les voies de passage. Et on parle du travail et des retraites, mais on a un geste d'apaisement, qui est indispensable aujourd'hui dans la société. Enfin, tout le monde voit qu'il y a besoin d'apaiser ce qui est en train de se passer, et qu'il faut trouver une voie de sortie. Nous, on a proposé une voie de sortie. Bon, maintenant, il faut que le gouvernement y réponde. Apparemment, il n'est pas prêt pour l'instant. Peut-être que ça va changer dans quelques heures. Et vous répondez à ceux qui disent que la seule issue possible, c'est le retrait de la réforme du présent. Mais oui, mais je pense qu'il ne faut pas que cette réforme s'applique, mais qu'il faut qu'on fasse des propositions alternatives. Et que pour ça, il faut se remettre autour de la table. Donc, vous voyez bien, la proposition que fait l'intersyndicale, que j'ai formulée ce matin, mais que Philippe Martinez a formulée aussi à Clermont-Ferrand, c'est de dire, mettons-nous autour de la table, mais mettons cette réforme en pause. Et après, on verra bien quelle sera son issue, une fois qu'on aura peut-être trouvé une façon plus intelligente de parler du travail et des retraites. Et sinon, le gouvernement fera ce qu'il veut. Pardon ? Mais on veut parler d'abord. Et les compromis, la CFDT, par exemple, sur le financement des retraites, elle a fait tout un tas de propositions. Il y en a une qui n'a jamais été exploitée vraiment, c'est qu'est-ce qu'on fait de sérieux, de très sérieux, autre chose qu'un CDD, ACDI senior, qui a déjà été expérimenté, qui est juste un effet d'aubaine, ou autre chose que mesurer la difficulté de l'emploi des seniors qu'on connaît déjà. Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment améliorer l'emploi des seniors ? On sait, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des économistes très orthodoxes qui disent un taux d'emploi des seniors de 10 points de plus, c'est le besoin de financement de la réforme de la retraite. Donc c'est une des pistes, il y en a d'autres possibles. Mais on ne va pas commencer à discuter, on nous refuse une médiation, on nous refuse de discuter des retraites. Et vous voudriez que je vous dise quel serait le compromis. Il n'y a pas de compromis pour l'instant. Le compromis c'est que le gouvernement ne veut même pas discuter des retraites avec nous, alors que depuis, pour la dixième fois, on fait une journée de mobilisation qui est extrêmement suivie. Donc si, avec tout ça, il n'y a pas pris en compte à la fois la mobilisation sociale, à la fois la difficulté dans l'opinion de pouvoir accepter cette réforme, et en plus d'une forme de tension qui est en train de monter dans notre pays, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est insupportable.